La chose, j'ai d'abord regardé les œuvres pour vérifier qu'il y avait des œuvres qui pouvaient m'intéresser, tout bêtement. Et il y en a immédiatement quelques-unes qui m'ont parlé, mais comme un spectateur qui va dans un musée et qui a envie de commenter une des œuvres. Et en définitive, l'idée a été de faire des commentaires pas forcément décalés, ça dépend des lieux, ça dépend des œuvres, mais qui sont des échos à ce que peut évoquer telle ou telle œuvre. Alors vous avez le sorcier justement, dont vous parliez, et qui avec Nantes évidemment a une histoire très particulière, mais abordait frontalement l'histoire de l'esclavage un peu facile et pas très intéressant, donc je l'aborde de façon assez biais, on va dire. Il y a le hara rouge qui m'a beaucoup amusé, en référence au « Ceci n'est pas une pipe de Magritte », parce qu'un hara rouge, qu'est-ce qu'on peut dire d'un hara rouge ? Donc c'est un commentaire très décalé sur le perroquet. Il y a ici le jeune voisinien serbe, parce que la toile est très plate, on va dire, et donc je voulais dire ce que ça m'évoquait. Venant de Serbie, enfin ayant fait un long séjour en Serbie, j'avais des choses à dire par ailleurs sur ce qui s'y était passé assez récemment. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans les trois lieux, avec les œuvres différentes. Donc ça peut être ou un commentaire très proche du tableau, comme avec le Saint-Jérôme, vous verrez où c'est une description du tableau. Au passage Saint-Croix. Au passage Saint-Croix, ou alors quelque chose de totalement décalé, notamment encore au passage Saint-Croix, où il y a la grande barque de Parmigiane, et qui m'a évoqué évidemment le voyage, etc., mais qui m'a évoqué immédiatement une chanson que je traduis de l'anglais au français, et qu'ensuite je chantonne très mal, mais qui évoque des choses. C'est pour que chacun ait la liberté, en définitive, d'oser penser autre chose que ce qu'on attend d'une œuvre. Et ce regard aussi, qui ne soit pas immédiatement dans l'admiration obligée, et dans le silence obligé devant une œuvre, qu'est-ce que ça nous évoque quand on passe devant un tableau, une sculpture, et pas forcément des commentaires de critique d'art, je ne suis pas critique d'art, mais des commentaires qui soient ceux que ça peut évoquer immédiatement.